C'est l'histoire d'une vie qui bascule que nous allons entendre aujourd'hui, mais quelle joie de savoir que rien n'est trop lourd, rien n'est trop compliqué pour notre papa là-haut et qu'en toute chose, Dieu restaure. Bonjour à tous, bienvenue pour notre émission Café Bible. Aujourd'hui, je reçois le frère Bertin. Bertin, comment tu vas ? Je vais très bien ma nuit. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur notre plateau. J'ai été honorée d'échanger avec toi, sache-le particulièrement. Et ça a été un réel plaisir que de préparer cette émission ensemble. Alors, frère Bertin, aujourd'hui, tu es un homme amoureux, heureux, fiancé. Tu vas te marier très prochainement. Tu nous viens tout droit de Normandie où tu travailles en tant qu'ambulancier et surtout, tu sers le Seigneur, tu prêches l'Évangile. La parole nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile. Et je confirme, tu as de très belles chaussures, mon frère. Alors, Bertin, ta vie commence au Cameroun, au sein d'une famille polygame. Ton papa a plusieurs épouses. Vous êtes 16 enfants au total, rien que ça. Donc, tout va assez bien jusqu'au jour où, malheureusement, ton papa décède. Et trois ans après, c'est ta maman qui disparaît brutalement dans un accident de voiture. On va dire que le décès de ton papa a comme désunifié la famille parce que, malgré le fait que tu appartiennes à cette grande fratrie, tu te retrouves comme livré à toi-même, très jeune, après le décès de tes parents. Et là, pour toi, il y avait une issue. C'était le foot. Tu étais très, très doué au foot. Tu as décidé d'en faire ton métier. Et le seul moyen, selon toi, de percer, comme on dit, c'était de rejoindre l'Europe, qui était pour toi l'Eldorado. Alors, comment est-ce que tu arrives en France ? Alors, Manu, merci déjà pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Et c'est une joie de pouvoir donner son témoignage comme ça. Alors, comment j'arrive en France ? J'arrive en France par des moyens. Voilà. Je vous expliquerai un petit peu en détail. Donc, j'ai une première tentative étant d'ayant perdu mes parents, ayant perdu mon père en 1995, exactement le 13 janvier, parce que ces dates, on n'oublie pas. Et trois ans après, donc le 3 mars, c'est ma mère qui décède. Donc, me voilà au sein d'une famille polygame. Je me retrouve à me débrouiller par mes propres moyens. Et donc, je veux arriver en France. J'ai des amis que je fréquente. Il y a un qui me propose d'aller prendre un bateau. Moi, je viens de Yaoundé. Et donc, il faut aller prendre un bateau à Douala. Et avec ce bateau, on a trois semaines pour arriver en Espagne. D'accord. Et donc, il faut donc préparer, il faut avoir des denrées alimentaires dans le bateau. Donc, il me propose d'acheter des gâteaux. On achète des gros gâteaux, on met dans des sacs. À notre niveau, c'est comme ça qu'on réfléchissait. Jeunes, voilà, qu'on était à notre âge. Donc, on prend des gâteaux, on arrive sur le bateau, on cherche une planque. Au moment où on veut descendre dans la planque, il y a un monsieur de loin qui nous dit, non, ne vous cachez pas là, parce que si on vous voit en pleine mer, on peut vous enlever et vous jeter dans la mer. Donc, des frayeurs, on a peur et je regarde mon ami qui m'avait convaincu d'aller, de voyager par bateau. Il me dit, ressortons, on va faire une prochaine tentative. Donc, on ressort, chacun reprend sa ville, je retourne à Yaoundé, lui, il reste à Douala. Donc, c'est comme ça que, sur le coup, on ne voyage pas. Sauf que les portes s'ouvrent plus tard, puisqu'il y a un autre agent, comme tu l'as si bien dit, j'aimais le foot, passionné du football, amoureux du football. Et d'autres portes encore s'ouvrent et puis, je dis, pourquoi pas ? Un agent qui me repère et par d'autres moyens, qui me dit, cette fois-ci, tu vas voyager, mais ce sera en avion. Je réussis d'en obtenir un visa. Et donc, j'arrive en France et j'intègre un club de football assez rapidement. Et je me dis, mon rêve est en train de se réaliser. Les difficultés que j'avais lorsque j'avais perdu mon père et ma mère, ça commence à se calmer. Je commence à vivre quelque chose de nouveau sur le territoire français. Et c'est comme ça que ma vie retrouve un peu son équilibre. Ok. Donc, du coup, tu trouves différents jobs. Parle-nous-en et parle-nous aussi, du coup, des différentes opportunités footballistiques que tu as eues. Disons que j'arrive en France et j'intègre quelques clubs de foot. Je suis encore amateur, je ne peux pas vivre que du football. Donc, il faut travailler aussi parallèlement. Et donc, je postule à un poste de moniteur de sport dans une maison d'arrêt. Donc, la maison d'arrêt de Loss, à l'époque. C'est dans le nord de la France. Et je suis accepté en tant que... Voilà, en tant que... Coach sportif. Coach sportif, homme de tenue, voilà. Et je prenais le contrat de quelqu'un qui avait déjà fait trois ans. Et moi, je prenais les deux ans. C'était le contrat aidé, ça durait cinq ans. Et donc, je suis moniteur de sport dans la maison d'arrêt. Je vais, je fais faire du sport de tenue. Je ressors, je rentre chez moi. Je vais, je ne faisais que ça. Donc, c'est ça qui me permet d'avoir un petit peu, de gagner un petit peu au foot et un petit peu dans le domaine du travail. D'accord. Très bien. Quelle vision tu as de ces personnes qui sont incarcérées à ce moment-là ? En ce moment, je rentre en prison, je me dis, mais comment ces gens peuvent vivre dans de telles conditions ? La maison d'arrêt de Loss est une maison où il y avait non seulement des pigeons, il y avait de tout, il y avait de... C'était vraiment des conditions inhumaines, je dirais. D'accord. Et là, je suis confronté à des personnes qui sont là pour condamner à 15 ans, à 30 ans, à des peines. Mais vraiment, je les vois vivre et tous les jours, je les rencontre. D'accord. Je sors, je vais chez moi, je reviens, ils sont toujours là. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent tenir ? Et ça me faisait tellement mal pour eux. Mais tout ce que je pouvais leur apporter, c'était le sport. En disant, c'était le seul moment qu'ils avaient pour pouvoir un peu, voilà, s'évacuer, pouvoir voir autre chose. Et pour moi, je ne souhaiterais à personne de vivre dans de telles conditions. Par la suite, tu prends un nouveau poste, celui avec un uniforme. Quel est-il ? L'uniforme de la police nationale, puisque là, je me dis, bon Bertin, tu es bien, tu joues bien au foot, mais bon, il faut continuer à vivre, il faut assurer ton avenir. Tu as un contrat de deux ans que tu vas terminer, mais avec deux ans, tu n'arriveras pas à faire toute ta vie. Donc forcément, je possuie un poste à la police nationale. Donc je passe des tests psychotechniques, je suis retenu et tout de suite envoyé à Reims en formation. D'où j'arrive à Reims, sportif que je suis, dans l'épreuve de sport, quand on faisait le tour en courant, je me rendais même compte que je courais. Et c'est quand j'avais fini mon parcours et je prenais ma douche que certains arrivaient encore. Donc j'avais tout pour réussir. J'ai dit, mais les portes s'ouvrent comme ça, c'est très bien. Et subitement, je finis, bon, je suis affecté au commissariat central et puis je suis policier et je n'ai pas n'importe quelle place. Je suis quand même, je travaille avec les patrons. Je travaille au service départemental de nuit et donc je suis avec les patrons. Et ma vie retrouve cet équilibre. D'accord. Donc tu exerces cette fonction durant à peu près un an et demi. D'accord. Puis après, tu te rends compte que ce n'est pas pour toi, tu aspires à plus, tu aspires à autre chose en tout cas. Oui, après avoir eu ce poste, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un petit vide. Parce que je me dis, bon, voilà, je travaille, mais tu es quand même bon. Il y a toujours cette voix qui me dit, mais au football, tu peux gagner plus. C'est donc ainsi que je me dis, bon, voilà, je me projecte ailleurs. Je dis, bon, je vais chercher un club de football par tous les moyens. Il faudrait que je joue à un niveau plus élevé. Surtout que sachant qu'on a des amis qui sont professionnels et nous, on travaille. Non, ce n'est pas le même salaire. Je cherche un salaire plus important encore. Et donc ? Et donc, une aventure vers l'Angleterre, pourquoi pas ? Les portes s'ouvrent vers l'Angleterre. J'arrive à l'Angleterre. J'ai fait un essai à Manchester City. Je ne suis pas retenu, mais bon, pris quand même par un club qui travaille avec Manchester City parce que j'étais en observation. Et donc là, je réussis à signer. Je me souviens, j'ai même rencontré un Français à la fin d'un match qui me voit. Il me dit, mais comment tu as fait pour arriver ici ? Je fais, mais vous savez, je ne viens pas seulement de la France. Je viens même du Cameroun. Je viens de très loin. Donc, vous dites que je viens de très loin et que je savais pourquoi j'étais là et uniquement pour faire mon football et pouvoir progresser. Donc, je joue du mieux que je peux en Angleterre. Quel parcours ! Et tu as une opportunité aussi beaucoup plus loin que l'Angleterre ? En Asie ? En Asie. En 2011 exactement. Alors que, puisque après l'Angleterre, je reviens signé au Sporting Club d'Asbrook dans le Nord. Après le Sporting Club d'Asbrook, j'avais toutes les conditions réunies. En fin de saison, vers le mois de mai, j'ai eu une opportunité d'aller faire un essai en Asie. D'accord. Je vais dans l'Asie. Je fais cet essai pendant 17 jours. Je suis tellement content que quand je reviens en France savourer avec des amis, en attendant de repartir me préparer pour la saison d'après en Asie avec un salaire bien considérable, je suis tellement content que quand je reviens, je sors, je vais dans un bar sur l'île pour fêter avec des amis. Et c'est ce jour-là que, effectivement, tout bascule. Donc ce jour-là, tu es pris dans une rixe. Et c'est un épisode qui va avoir de très grosses conséquences sur ta vie notamment. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? C'est toujours, Manu, c'est toujours difficile à expliquer quand je dois revenir sur les faits. Le 20 mai 2011, où tout bascule, en fait, je suis tellement content. Et j'invite même des amis de Paris. Je dis, venez, mais vraiment, tout se passe bien. On va sortir, on va boire un verre sur l'île. Et on va donc sur l'île. Et dans ce bar, il y a quelqu'un qui menace mon frère. Il y a quelqu'un qui me menace aussi. Et voilà, je dis à un moment donné, mais qu'est-ce que tu cherches exactement ? Nous sommes venus nous amuser. Nous sommes tellement contents. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas des personnes à problème. On est venus pour fêter. Et la personne insiste. Et c'est comme ça qu'il y a une rixe qui se passe très, très mal. C'est tellement dur à expliquer. Quand je le dis, chaque fois que je dois répéter, malheureusement, je dois quand même dire parce que je suis aussi là pour témoigner. Et je dois dire ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, suite, je me fais attaquer par un gars et je me défends du mieux que je peux. Et suite à un mauvais geste défensif, le gars, il prend un coup de couteau dont j'étais l'auteur. Trop de couteau. Merci beaucoup pour ta confiance. En fait, il prend un coup de couteau dont j'étais l'auteur. Et je me rends compte que sur le couteau, il y a du sang. Et en fait, j'ai toujours expliqué, même au juge, je ne suis jamais rentré dans ce bar avec un couteau. Je sortais pour aller faire la fête. Et donc, c'est ce gars qui m'attaque réellement. Et quand je me rends compte qu'il est quand même en sang, je décide de partir. Alors, je veux fuir. J'ai une idée qui me dit, fuir, va en Angleterre. Alors, je rentre dans ma voiture, je dis à mon frère, démarre, on va tout de suite, va en Angleterre. Alors, on commence à prendre la route et tout. Et encore une autre voix qui me dit, non, rentre au commissariat de police et va expliquer les faits. Tu n'as fait que te défendre. Et donc, je vais directement au commissariat de police. Et quand j'arrive, on me dit, Bertin, tu as bien fait de te rendre. Parce qu'en fait, on avait déjà eu un appel à ton sujet. On te cherchait. Et tout de suite, ils me mettent des entraves. Et puis, je suis tout de suite en garde à vue. D'accord. Et c'est plus tard après que j'apprends que la personne, en fait, est décédée suite à ce coup. D'accord. Excusez-moi. Prends ton temps. Ça reste douloureux parce qu'il y a quand même mort d'homme. Bien sûr. Alors, je peux le dire dix fois. Sur dix fois, les lames vont toujours couler parce que je reste humain. Donc, à partir de ce jour, tu es incarcéré. À partir de ce jour, je passe trois jours en garde à vue. Et suite à la demande du juge d'application des peines, je suis tout de suite conduit vers la prison de 5 ans où je suis incarcéré. D'accord. C'est très difficile d'imaginer tous les états émotionnels par lesquels tu as dû passer. Parce qu'entre le fait de réaliser qu'on est, entre guillemets, passé de l'autre côté, parce que je rappelle qu'il y avait quand même cette présence du milieu carcéral qui était assez forte dans ton parcours. Tu as été coach sportif dans un milieu pénitentiaire, ce n'est pas commun. Tu es ensuite policier. Puis, tu te retrouves maintenant détenue sur le point de purger une peine conséquente. Alors que, de base, tu étais là pour célébrer. En fait, c'était un moment de réjouissance, des portes souraies. Et puis là, tout se referme. Tu te retrouves privé de liberté. Tu as peut-être aussi sûrement peur pour ta vie, parce que tu te retrouves en prison. C'est un milieu très hostile. Et surtout, tu as le décès de ce jeune garçon qui t'obsède. Comment est-ce que tu as pu, si je peux dire, gérer ce cocktail d'événements, de sentiments si négatifs ? Est-ce que même ça se gère ? Est-ce que ça se gère ? C'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ça s'est géré. Comment ? Pas parce que j'étais très fort. Mais en fait, quand vous avez travaillé, vous avez travaillé dans la police, vous avez été moniteur de sport en prison. J'arrive en prison et quand je suis dans ma cellule à travers la grille, je vois quelqu'un que j'ai connu en 2003, qui était prisonnier alors que j'étais moniteur de sport, dans la cour de promenade. Alors je me dis, est-ce que c'est moi qui dois aller vers lui ou bien je dois attendre qu'il vienne vers moi ? Parce que si c'est lui qui vient vers moi, ça peut très mal se passer. Alors je me mets à travers la grille, je retiens encore bien son prénom. J'ai dit Thierry et je le salue. Tu prends les devants. Je prends les devants. Et il vient de l'approche. Bertin, qu'est-ce que tu fais là ? Je fais des épaules comme ça. Je ne sais pas trop quoi répondre. Je fais juste des épaules. Et là, ça a été très, très difficile. Heureusement que quand on arrive en prison, juste à l'accueil, on nous demande, est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un ? Est-ce que vous avez besoin de parler ? Est-ce que... Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous avez besoin tout de suite ? J'étais avec quelqu'un qui était là pour violence et violence sur sa femme, qui tapait sur sa femme et qui avait été condamné à deux ans. Alors que moi, j'encourais une grosse peine. Une peine à deux chiffres et qui n'arrêtait pas de pleurer. À un moment donné, je lui ai dit maintenant tu arrêtes de pleurer parce que ça ne va pas le faire ici. Parce que tu es là peut-être pour deux ans maximum et moi, je risque une grosse peine. Donc j'essayais de me trouver des moyens tels que je pouvais. Alors ça n'a pas été facile, mais j'avoue que quand on m'a demandé si je veux rencontrer un aumônier, j'ai dit bon, écoutez, votre aumônier, s'il peut me faire du bien, pourquoi pas ? J'ai lui dit oui. Il y a un aumônier qui est venu, un aumônier protestant, un pasteur qui est venu, il a prié pour moi et il m'a dit si tu crois que Jésus peut te pardonner, il va le faire. J'ai dit bon, sans conviction. Donc il a prié pour moi, ça m'a aidé à pouvoir gérer un petit peu mon entrée en prison. Je comprends. Donc tu as été quelque part quand même en quête de spiritualité à ce moment-là. Est-ce que tu l'as été avant la prison d'ailleurs aussi ? Manu, avant la prison, je cherchais, il me manquait toujours quelque chose. Vous pouvez bien voir dans mon parcours que aussi bien j'ai un métier, je cherche encore autre chose, on cherche, je cherche toujours mieux, je cherche toujours mieux que ce que j'ai, je cherche toujours mieux. En fait, il me manquait toujours quelque chose. Il y avait un vide. Je me souviens qu'on t'a appelé Ibrahim pendant quelques années. C'est vrai qu'on m'appelait Ibrahim. C'était mon nom d'ailleurs puisque en cherchant tellement, je me suis retrouvé à la mosquée de Charleroi puisque je me suis islamisé. Et je me souviens, ces musulmans avaient fait une quête. J'avais l'argent qu'on avait mis dans une quête comme ça parce que quand tu islamises, tu es bienvenu dans la communauté. Donc on m'appelait Ibrahim parce que je ne savais pas où aller donc. Des amis qui m'entouraient m'ont orienté vers ce milieu dont je me suis islamisé. Le Coran, je sais bien le Coran. Je connais beaucoup les sourates du Coran. Même quand je parle, on connaît certains musulmans aujourd'hui. Quand je commence à faire la prière. Et puis à la fin, on dit Amin. Mais je ne faisais que dire mais je ne comprenais pas ce que je disais. Et donc, musulman que j'étais, Ibrahim que j'étais encore, il me manquait encore quelque chose jusque-là. D'accord. Et en prison, tu rencontres Jésus. En prison. Tout se passe en 2014. Il faut dire que lorsqu'on rentre en prison les premières années, il faut être violent. C'est celui qui est le plus violent, qui a fait le plus grand gaffe qui est respecté en prison. Bien sûr. Donc parfois, j'essaie de grossir même mon CV en disant que, je me souviens, j'ai même dit à quelqu'un, ce garçon, il est décédé. Il me dit, j'espère que tu lui as mis un bon poulpil avant qu'il décède. Vous voyez à quel point la violence peut aller en prison. Et donc en prison, il faut s'appuyer, il faut vraiment s'appuyer sur quelque chose. Et quand je suis en prison, j'ai dit, bon voilà, c'est le moment quand même où il faut que ma vie bascule, il faut qu'elle me change. j'ai rencontré Jésus en prison suite à un aumônier en 2014. Et en 2014, il y a un aumônier qui arrive, il prêche, il parle de Jacob. Vous savez, Daniel, c'est un beau prénom. Le pasteur s'appelle Daniel. Et il parle de Jésus, et il parle de Jacob. Et je vois ma vie défiler comme ça, l'usurcateur. D'accord. « Non, Seigneur, je vais te donner ma vie en 2014. » Et tout bascule. D'accord. Le Seigneur me rappelle, il me dit, Bertin, je vais faire de toi maintenant un homme, tu vas être respecté. Amen. Je vais faire de toi quelqu'un de bien. J'entends cette voix, je vais me changer même ton identité. Amen. Et c'est là où tout bascule réellement. Et je prends conscience que tout ce que je faisais avant là, c'est parce que je n'avais pas la présence de Jésus dans ma vie. On peut dire que tu as expérimenté la nouvelle naissance à ce moment-là. Exactement, j'expérimente la nouvelle naissance et tout de suite, je demande à l'aumônier pourquoi vous ne me baptisez pas. L'aumônier me dit, non, on ne peut pas te baptiser en prison, il n'y a pas de baptistère. D'accord. Et donc, je fais une demande à Madame la juge, on est en 2014. J'ai fait des demandes de 2014, ce n'est qu'en 2017 parce que je fais des demandes tous les trois mois. Une fois que c'est refusé, il faut attendre trois mois. Donc, c'est tous les trois mois jusqu'en 2017 que Madame la juge me donne une journée de permission pour dire, monsieur, vous pouvez aller me faire baptiser et je sors, je vais me faire baptiser. Et quand je vais me faire baptiser, il y a une jeune de 17 ans qui me dit, Bertin, on priait pour toi et on continue de prier pour toi. 17 ans. Ça, je n'oublierai jamais. Oui, j'en ai des frissons. Et du coup, ta foi en prison, comment est-ce qu'elle s'exprime ? Qu'est-ce que ça change pour toi dans ton quotidien ? Disons que ma foi en prison, dès que je donne ma vie au Seigneur, ma vie bascule tout de suite. Même les prisonniers le savent parce que je marchais avec des gars en prison, ça fait des clans. Il faut être protégé. Donc, j'étais avec des gros bras. On était tous des gros bras quand il y avait des bagarres. C'était un groupe. Et donc, à un moment donné, ces gens qui marchaient avec moi remarquent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie et que je ne réagis plus de la même manière. Alors, ils m'ont donc exclu. Ils ont organisé quelque chose et ils m'ont mis à tabac. J'ai eu au moins 30 personnes sur le dos. Voilà, une personne qui vient en face de moi et qui crée une histoire qui n'a rien à voir, je ne sais même pas pourquoi et qui me dit, écoute, ici, maintenant, on va te faire la peau et qui me donne d'abord un coup de poing. Je me rends compte que là, je suis face à lui, mais comment est-ce que je vais faire ? Un coup de poing, je ne réagis pas. Je suis chrétien. Tu ne peux pas donner un coup de poing. C'est ce qu'on sait. Il me donne encore un deuxième. Je lui dis, mais tu ne peux pas. À un moment donné, il y a un réflexe comme ça qui est parti. Je me suis retrouvé. Je crois que j'avais donné aussi un coup parce que je ne me pouvais plus. J'en avais tellement pris, j'avais la bouche en sang. J'ai donné un seul coup de poing. Le gars, il est tombé. Quand j'étais sur lui, il y a eu 30 personnes sur mon dos. Et c'est ce jour-là, Manu, quand je te dis, je te regarde dans les yeux, c'est ce jour-là que le Seigneur m'a dit, Bertin, tu dois prendre position. J'ai permis cela parce que tu avais encore un pied dedans, un pied dehors. Tu me servais, mais de temps en temps, tu prenais un petit bout de drogue et tu allais donner à telle personne. Est-ce que c'est ça me servir ? J'ai dit, Seigneur, je ne prendrai plus ça. J'ai dit, Seigneur, je veux marcher avec toi. Là, c'est une prise de position qui t'a coûté. C'est une prise de position radicale. Aujourd'hui, je marche pour Jésus. Ce jour-là, le Seigneur, il te disait, il ne compte que sur moi. Il ne compte que sur moi et rien que sur moi. Rien que sur moi. C'était vraiment la prise de position. Et depuis ce jour, ça s'est fait ressentir. Les personnes ont compris que j'avais changé de côté et que je n'étais plus avec eux définitivement. Et que même tous les vêtements, les avantages qu'il me donnait, je n'en avais plus besoin parce que j'avais accepté Jésus-Christ dans ma vie. Au point où on me crachait dessus. Dis-nous comment ça se passe une journée en prison. Très difficile. Moi particulièrement, de toute façon, quand on rentre en prison, Manu, lorsqu'on arrive en prison, on sait si on va revenir ou pas. Déjà, dès le quartier des arrivants, on sait si on va arriver ou pas. Parce qu'on est humilié tout de suite. Il y a ce qu'on appelle la fouille à corps. Quand vous voyez que vous avez été ce que vous avez dans le passé et que vous arrivez, on vous déshabille entièrement. Ça veut déjà dire ici, si tu veux revenir, voilà, c'est qui t'attend. Alors, les journées, je joue au saut de cul. Le lendemain, je prends les mots fléchés. Après, c'est le saut de cul. Après, je prends les mots fléchés. Dans ta cellule, tu ne sais pas avec qui tu es. Pour moi, je ne me trouvais pas comme étant un grand, brigand, tout ça. Mais par contre, tu peux être avec quelqu'un qui est aussi là et qui est content pour ce qu'il a fait. Je me souviens de quelqu'un qui a tué, il a tiré à bout pour temps sur son beau-frère et qui me disait Bertin, si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Donc, il était là comme un recruteur. Donc, tu avais de telles personnes. Il y a des personnes qui ont fait encore des choses atroces et vous êtes tous ensemble. Peut-être que eux, de leur côté aussi, trouvaient que j'étais aussi là pour une grosse affaire et tout ça, vous voyez ? Donc, les journées, franchement, on ne sait pas ce qui nous attend. Et tu dois te méfier de tout le monde. On devient limite parano. On devient parano. Même lorsqu'on écrit, parce que j'étais bloqué pendant des enquêtes, je n'avais plus de contact avec l'extérieur pendant un moment. J'écrivais, il faut attendre trois semaines pour que la personne reçoive le courrier et lorsque la personne nous écrit, parfois, il faut attendre deux mois pour recevoir le courrier. Et quand on reçoit notre courrier, il est ouvert et il est lu par la justice. Donc, il n'y a plus de eux en prison, il n'y a plus de eux. On ne fait plus ce qu'on veut. Bien sûr. Alors, le suivant vient, j'entendais deux bruits le matin et le soir. Quand il ouvre la cellule, il dit bonjour. La plupart du temps, je ne répondais pas parce qu'encore énervé de dire, mais qu'est-ce que je fais là ? Il ouvre, il dit bonjour et le soir, il ouvre, il dit au revoir. Quand je dis le soir, c'est parfois fin d'après-midi, 17h30, 18h. Donc, on était obligé de manger à 18h. Même à l'hôpital, on ne mange pas à 17h30. Est-ce que c'est ça qui te donnait un repère temporaire quelque part ou vous avez une montre quand même ? On avait des montres. J'aime des collègues qui avaient des calendriers qui cochaient, un jour passait, ils cochaient, un jour passait, ils cochaient, mais moi, ce n'était pas ma méthode. Ma méthode, c'était plutôt, je me laissais, quand je me suis converti réellement et que j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis senti libre, mais en prison. D'accord. Tout ce qui me manquait, c'était la sortie. D'accord. Donc, tout ce que j'avais comme repère, c'était, ça restait vraiment la parole de Dieu qui m'encouragait, qui me disait, un jour, un jour, tu sortiras de là. Amen. Le Seigneur t'a pardonné, est-ce que toi, tu t'es pardonné et quel a été le processus ? Manu, c'est vrai que c'est difficile de se pardonner parfois. Vous savez, même quand on parle, quand j'ai eu les faits, j'avais des regrets, j'avais aussi des remords. Bien sûr. Et j'ai la conviction que dès lors que le pasteur avait prié pour moi, la première fois, Dieu m'a pardonné. Ça, je le sais. Assurément. Il m'a pardonné, je l'ai ressenti. Même si la vie après qui continue n'était pas tout à fait correcte, mais j'avais été pardonné et moi aussi, je me suis pardonné. Et pour me pardonner encore davantage, quand je sors de prison, après vous êtes sorti de prison, je fais tout pour rencontrer la famille du défunt. D'accord. Je voyage des kilomètres et des kilomètres et je vais avec des amis, pas tout seul, parce que je ne sais pas quelle est leur réaction. Donc, j'ai pu avoir quelques amis qui étaient placés dans des petits coins partout et je me suis présenté en disant, voilà ce qui s'est passé, le décès, c'est, voilà, si ce monsieur a trouvé la mort, c'était grâce à moi, voilà, je me présente. Et j'arrive devant cette famille, la famille me dit que nous sommes chrétiens. D'accord. Nous te pardonnons. D'accord. Bertin, on te pardonne. Et quand j'ai appris ça... ça semble surnaturel, c'est surnaturel. Oui. J'ai repris l'avion et puis je rentre en France. Oui. J'ai senti comme un poids qui partait. Voilà pourquoi je me sens pardonné. je veux bien qu'on fasse une petite pause juste pour remercier Dieu parce que vraiment, ce témoignage, il témoigne vraiment de la grandeur de Dieu, de la grâce de Dieu. Et je suis vraiment heureuse, je te remercie, que tu te sois ouvert à nous et je crois que ça va faire du bien à beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs et peut-être même à la famille de cette personne qui... Enfin, on sait que rien ne se passe en vain dans les plans du Seigneur. Et le Seigneur a un plan pour toutes choses, un plan pour chacun. Donc vraiment, je voulais dire merci au Seigneur pour ça. Alors, tu sors de prison, comment se passe la réinsertion dans le monde civil quand on purge une longue peine ? Est-ce qu'on conserve des séquelles psychologiques de l'enfermement ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est vrai que ça n'a pas été facile du tout. Je sors de prison et je passe par la gare du Havre. Je vois des personnes qui me regardent. Et je dis à un ami, mais pourquoi ? C'est moi qui les regarde tellement. Parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde. et mon ami me dit mais tu te fais des films. Ce n'est pas toi qu'on regarde. C'est toi qui les regarde. Et en fait, ce n'était pas moi qui les regardais. Parce que j'avais toujours ce truc de prisonnier sur mon front. Quelqu'un de différent sur mon front. Numéro des crous. Numéro des crous. Parce qu'on nous appelait plus par nos noms. On nous appelait numéro 5 en tel. Dont numéro des crous qui me suivait toujours. Mais en fait, ce n'était pas ça. Donc la réinsertion, quand je ressors, c'est vrai qu'on est en France. On a cette chance d'avoir ce système qui réinsère les détenus, du moins ceux qui veulent se réinsérer. Donc je réussis à chercher un travail. Étant déjà en prison lorsque je fais les démarches, ce n'était pas facile. Les portes se fermaient à tous les niveaux. Mais il y a quelqu'un qui vient me dire Bertin, je peux t'aider à trouver un travail. Et ce monsieur, c'est un musulman qui vient me dire je peux t'aider à trouver. Voilà pourquoi j'aime les musulmans. Et il vient me dire Bertin, je peux t'aider à trouver un travail. Et il essaye du mieux qu'il peut. Ça n'a pas marché. Mais il avait la volonté quand même. Il a essayé. Il a essayé. Donc je sors, j'ai réussi à trouver un travail où je rentre dans un garage, je nettoie les voitures. Il y en avait qui, il fallait faire trois voitures par jour pour faire le quota. Mais moi, j'en faisais cinq. Parce qu'en plus de ça, il fallait toujours témoigner. J'ai un CV où c'est marqué, on ne peut pas cacher. Mon nom est sur Internet. On sait d'où je sors. On sait d'où je viens. Et il y a toujours la casquette de prisonnier. On te pose toujours des questions. Qu'est-ce que tu as fait ? Et donc, ça me suivait tout le temps. Alors, pour me réinsérer au mieux et pouvoir parler aussi de Jésus, je ne faisais pas que trois voitures. J'en faisais cinq. Donc, deux de plus. J'avais mal au dos. Mais il y avait des âmes qui écoutaient Jésus quand je leur parlais de l'amour de Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est servir le Seigneur vraiment à temps plein. Aujourd'hui, c'est pouvoir parler de l'amour des personnes. Vous savez, quand vous perdez même, je ne sais pas, vous changez d'identité comme ça, c'est quelque chose de merveilleux. Quand vous avez été humilié et que vous vous êtes mis fouille à corps devant des hommes, vous vous dites, mais attends, qu'est-ce qui peut encore me surprendre ? Aujourd'hui, c'est pour dire à des personnes, la vie peut masquer à tout le monde. Selon toi, est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens en prison, des personnes repenties comme toi ? Je veux peut-être te surprendre, Manu, mais lorsque l'aumônier arrive et qu'il parle, justement, et qu'il parle de l'amour de Jésus-Christ, il dit, est-ce qu'il y en a qui veulent prier ? Je me souviens, dans cette salle, nous étions à peu près 15. Et lorsqu'il dit, est-ce qu'il y en a qui veulent prier ? Tous les 15 ont prié. D'accord. Ce qu'aujourd'hui, même parfois, dans les églises, on ne trouve pas. C'est ça. Les 15 ont prié. Même moi, j'ai prié. Et donc, on a eu la visite des plusieurs aumôniers qui sont arrivés. Ils ont vu que vraiment, les choses bougeaient. Donc, je crois qu'il y a des détenus en prison qui sont réellement convaincus que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qui ont changé de vie. Mais le problème, c'est que le cadre dans lequel ils sont ne les amène pas à avancer. Je comprends. Vous savez, aujourd'hui, tu manges quelque chose, tu revomis, mais le lendemain, on te redonne la même nourriture. Donc, il y a un problème, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire pour les aider. Tu parlais d'aumônier, je vais vous dire une petite parenthèse. En prison, tu as eu la visite d'un aumônier, ex-détenu, ex-délinquant qui n'est tout autre que Yanis Gauthier. Alors, Yanis, pour ceux qui ne connaissent pas, il est aujourd'hui évangéliste, pasteur, écrivain, conférencier et j'en passe. Comme quoi, après la prison, la vie ne s'arrête pas. Bien au contraire, surtout avec Jésus. N'hésitez pas à vous renseigner sur Yanis. Son parcours est incroyable. Je ferme la parenthèse. C'est vrai que on a eu l'occasion de voir Yanis Gauthier. Je ne savais pas qui était Yanis Gauthier pour moi. Un aumônier arrive avec justement Yanis. Yanis qui est assis à côté et à un moment donné qui dit il y a un verset de Jean 3,16 et je m'empresse rapidement. Je dis oui, je connais ce verset. Il me dit alors qu'est-ce qu'il dit ce verset ? Et puis je dis car Dieu attend t'aimer le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Il me dit ça c'est bon. Et donc c'est après c'est à ma sortie de prison que je cherche qui est ce Yanis Gauthier et je découvre que lui aussi il était passé de ce côté. Donc avant d'être aumônier il avait connu ces choses. Et je dis Seigneur ce que tu as fait dans la vie de ce monsieur tu peux aussi le faire dans ma vie. Ça m'a vraiment beaucoup encouragé Yanis Gauthier Saïd Oujibou de telles personnes qui m'ont beaucoup encouragé dans la foi. Quand j'écoute leurs témoignages je me rends compte que je ne suis pas perdu et en ce moment je me rends compte que je n'étais pas perdu et que tout était encore possible avec Dieu. Amen. Donc tu as été encouragé est-ce que tu peux à ton tour encourager nos téléspectateurs est-ce que tu aurais un mot pour eux et notamment pour les personnes qui sont actuellement incarcérées qui nous regarderaient ? Mes amis que ce soit ceux qui sont en prison ou en liberté parce que je crois que même en liberté il y a encore des gens qui restent captifs qui sont encore prisonniers de leur passion. Ce que je veux dire aujourd'hui c'est que ce n'est jamais perdu ce n'est jamais perdu il faut apprendre à être seul. Il y a un passage dans le livre de la Bible parce que j'aime bien me référer à la Bible parce qu'elle est la vérité et la parole de Dieu dans Genèse 32 verset 24 là où il dit que Jacob demeura seul. La solitude n'est pas voilà c'est une qualité aussi prenez la solitude parce que Dieu quand il nous parle il a besoin de nous voir seul à seul et c'est là où il nous parle mieux. Tous nos amis vont venir en disant moi je pense que tu peux faire ceci je pense que tu peux faire tous ces conseils ne vont que nous laisser là où nous sommes mais lorsqu'on sera face à la parole de Dieu la vie notre vie va réellement changer. Ce que je peux dire aujourd'hui téléspectateurs c'est que tenez bon nous avons expérimenté ces choses c'est la vérité c'est réel et donc Dieu change effectivement des vies. Je vous encourage à lire beaucoup votre Bible et prier méditer sans arrêt. quel que soit le mensonge de l'ennemi parce qu'il y a des moments encore où on se sent rabaissé des gens viennent dire voilà ce que tu as fait tu n'es qu'un ancien prisonnier nous ne sommes pas que les numéros d'écrou nous sommes enfants de Dieu et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui je ne suis plus prisonnier mais ambassadeur de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. c'est puissant ce que tu as dit très puissant est-ce que tu peux s'il te plaît conclure par une courte prière Père nous te bénissons et te disons merci encore pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir mettre vraiment en surface ces témoignages qui peuvent être édifiants pour non seulement ce peuple et même pour les nations Seigneur Jésus. Je te prie Seigneur de nous donner de grandir encore dans ta présence et de prendre conscience que tu es Dieu et qu'à part toi nous ne pouvons rien faire. Nous avons essayé par nos propres moyens nous n'avons pas pu mais nous croyons que la solution c'est toi. Alors je demande au Seigneur en ce moment de toucher les cœurs que là où tu es toi qui nous suis que tu fasses cette prière en disant Seigneur pardonne-moi parce que j'ai voulu marcher par mon propre chemin et désormais je voudrais marcher avec toi. Et tu dis en même temps Amen et quand tu dis Amen crois que le Seigneur a accepté cette prière et qu'il va agir dans ta vie mais donne-lui sûrement le temps de pouvoir agir. Merci Père nous allons nous séparer maintenant je te prie de bénir chacun et de nous garder aussi dans nos demeures et que ton nom soit élevé à jamais. Amen. Amen. Père Bertin merci pour ta confiance merci pour ta transparence je te l'ai dit en début d'émission j'étais très honoré de faire ta connaissance je crois qu'on va garder contact C'est un plaisir à partager vraiment et encore une fois merci merci à tous je vous encourage à continuer de suivre nos émissions abonnez-vous sur Instagram Youtube likez commentez partagez et je vous dis à très vite abonnez-vous 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 abonnez-vous